... Substitution d'ampoule, crime presque parfait. Tu es un homme à bout portant, mais j'aurais jamais pu. Albert Godet, juge d'instruction. Je suis chargé d'enquêter sur les causes de la mort de M. Dupré. Voyez-vous, je respire mal dans cette affaire-là. Il y a un malaise. Décharge et pas de conviction. C'est drôle, non ? Vous trouvez ça normal, vous ? Il y a eu trois crises en un an. Parfaitement. Un meurtre. Cette femme a assassiné mon mari. Je suis innocent, vous le savez. Vous mentez. Maître Cassidy, Mme Dupré ment. Attendez, je vais vous dire autre chose qui va vous intéresser certainement davantage. Mais vous n'êtes pas au courant. C'est que depuis un an, je suis l'amant de Mme Dupré. Mais c'est moi qui lui ai suggéré ce crime. Inculpez-nous. Moi, j'en deviens la défense. Allez, inculpez Mme Dupré, allez-y. N'inquiétez pas. M. Godet n'en fera rien. Je n'accuse personne. Je cherche. J'ai une coupable, oui. Mais laquelle ? Aucune importance. Pour la justice, ce qu'il faut, c'est une inculpée. Qu'en pensez-vous, Godet ? Mais je ne veux pas que vous puissiez vous plaindre des lenteurs de l'instruction. Tambour battant, mon cher. Nous allons mener cette affaire tous les deux. Tambour battant. Bon, bon. Salaud ! Vous êtes sa maîtresse ? Mais lui, vous aimait-il ? Et vous ? Ne trompiez-vous. Sous-titrage ST' 501 J'ai assisté à beaucoup de scènes répugnantes au cours de ma carrière, mais celle-ci les dépasse toutes. Entre nous, M. Cassidy, êtes-vous fiers de vous en ce moment ? Je ne vous permets pas de me juger, M. le juge. Oh, si j'en avais le pouvoir, je... Allez-y, 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 allez au bout de votre pensée, allez. Vous savez fort bien ce qu'il y a au bout de ma pensée. Le nom des coupables. Et quels sont ces noms ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501